La PCR est une technique qui permet d'amplifier une séquence d'ADN. Dans la QPCR, la mesure de l'amplification se fait en temps réel. Pour cela, on utilise un produit fluorescent qui témoigne de cette amplification. Le produit que l'on peut utiliser, c'est soit un agent intercalant, comme le CyberGreen, soit on peut utiliser aussi une sonde marquée, comme la sonde Taqman. Pour suivre cette amplification, on utilise un thermocycleur particulier. Voici le profil d'amplification obtenu. Sur le graphique de gauche, on voit l'amplification d'une quantité d'ADN, par exemple, avec un graphique qui ressemble à une sigmoïde. Il y a trois phases. Une première phase appelée bruit de fond. Dans cette phase, la quantité du fragment amplifié est insuffisante pour générer un signal supérieur à celui du bruit de fond de l'appareil. Une deuxième phase appelée, donc ici, phase exponentielle. Ici, le nombre de produits double à chaque cycle. Et une phase dite plateau, où certains composants, comme l'enzyme, ne sont plus assez disponibles et l'amplification n'est plus exponentielle. Sur ce graphique, on voit aussi la notion du CT. Le CT correspond au nombre de cycles seuil, où le signal commence à être supérieur à celui du bruit de fond. Sur le graphique de droite, plusieurs séries d'amplification ont été réalisées sur plusieurs quantités initiales de matériel à amplifier. Et ce qui change, ici, c'est les valeurs des CT. Le graphique est toujours le même, mais la valeur du CT est différente. En fait, plus il y a de matériel amplifié au départ, plus le CT est bas, plus le signal est détectable. Il y a une corrélation entre la quantité d'ADN au départ et le nombre de cycles pour avoir un signal détectable. Il est possible de modéliser mathématiquement la partie exponentielle de cette courbe. On obtient une équation de ce type-là, où on voit la variation du nombre de copies obtenues au moment du CT en fonction du nombre de copies initiales. Cette équation peut être linéarisée en utilisant les logarithmes et en sortant le CT. On obtient une équation de type affine, ici, une fonction affine, y égale ax plus b. Et pour n'importe quel CT, on pourra trouver la quantité initiale d'ADN. Et vice-versa, pour n'importe quel N0, on trouvera le CT. Techniquement, on réalise la QPCR sur une série de solutions étalons d'ADN de concentration initialement connues, les N0. Et pour chacune d'entre elles, on trouve les CT. Ensuite, on trace la droite CT en fonction du logarithme des concentrations. On obtient donc la gamme d'étalonnage suivante. Pour la solution inconnue, il suffit de la passer en QPCR, de déterminer son CT, puis la valeur du CT. On la reporte sur la gamme d'étalonnage, puis sur l'axe des X pour obtenir la concentration de la solution inconnue.